bonjour à tous oui je suis toujours habillé pareil normal je fais toujours les vidéos en même temps comme ça on fait toute une séquence donc oui vous allez voir toujours habillé pareil parce que la séquence elle est faite sur du long terme hein voilà blague à part un nouveau copain encore celui-là n'est pas trop mal non il n'est pas bien du tout donc il va pas faire long feu c'est juste pour la transition suite au nouvel abandon qu'on a eu il n'y a pas longtemps donc c'est pour faire une transition parce que ça c'est non ça c'est non ok il ya des fruits il y en a un petit peu plus que les autres mais ils vont pas se faire mal quand même un 4% pour 2 kg je vous laisse calculer 4% pour 2 kg voilà je vous laisse calculer c'est pas top ok donc là dedans vous avez des céréales du sucre de l'huile j'ai dû repérer la composition je vous la lis sous produit d'origine végétale souvent c'est la luzerne d'accord donc sur la luzerne sachez que c'est riche en calcium donc pourquoi vous mettez pas de foin parce que la luzerne ça coûte pas cher ensuite légumes il ya 5% de carottes c'est pas mal de mettre un peu plus il ya 4% de poivrons c'est pas trop belle betterave rouge bah oui vas-y entre carottes et betterave il n'y a rien de plus riche en sucre ensuite des panais ils n'aiment pas ça du tout mais bon ils en ont met des zanomètres c'est pas trop français oui mais j'ai pas envie de la refaire donc on restera dans mon vocabulaire un petit peu incertain ensuite extrait de protéines végétales on sait pas trop ce que c'est donc nous avons des bananes 1% ensuite vous avez des graines huiles et graisses bah oui comme ça ils sont bien gras ça prouve qu'ils ont bien mangé comme ça tu as toute la cholestérol derrière et puis de la levure par contre ils ont de la levure c'est pas trop mal c'est ce qu'on appelle le faux c'est ce qu'on retrouve donc cette levure le fausse fos c'est ce qu'on retrouve dans le flocon d'avoine donc vous pouvez leur donner d'une cuillère à soupe de flocons d'avoine une fois par semaine ou deux selon si c'est en extérieur ou intérieur l'été ou l'hiver c'est dit voilà donc nous avons des algues pourquoi pas du yucca ça c'est pourri ensuite et puis je pourrais marquer déshydraté équivalent à son séchage c'est pas très français mais on sait pas ce qu'il ya donc là dedans en fait vous avez beaucoup plus de luzerne riche en calcium et de céréales que de fruits dedans donc je vous inviterais donc à remplacer ça par une cuillère à soupe de flocons d'avoine pour le transit pour le probiotique le faux c'est ce qu'on appelle le faux fos c'est ce qu'on retrouve aussi dans le rongeur digeste au moins c'est naturel et c'est le seul céréales qui est donc autorisé pour votre cochon d'inde vous remplacez ça et vous nous mettez donc 200 grammes de fruits et légumes quotidiens répartis le matin et le soir selon votre organiser organisation voilà c'est très important c'est vous qui voyez qui fait en fonction de vous et de vos cochon d'inde selon leur goût nous avons mis à disposition de petits oeufs nus comme ça pour faire plaisir bon c'est pas notre rôle mais voilà on l'a fait donc et ben voilà bon ça c'est juste pour la transition donc après on n'en achète pas voilà bonne journée